bismillah assalamu alaykoum bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire le poulet au coca franchement c'est une tuerie comment c'était trop bon je l'ai fait deux fois de suite franchement c'est une recette vous devez refaire impérativement et vous allez voir vous allez l'adorer donc pour les ingrédients ils sont très simples il n'y a rien de compliqué donc moi j'ai 12 pièces de pilon de poulet que je vais assaisonner avec une cuillère à café d'épices de poulet tout simplement et j'ai mis trois ou quatre cuillères on va dire deux cuillères à soupe d'huile d'olive et de table mélangée juste pour mélanger un petit peu les épices avec mes pilon poulet et donc voilà bien sûr j'ai déjà coupé un oignon il aura besoin d'un citron la sauce tomate la coriandre la gousse d'ail et on peut rajouter des poivrons c'est aussi franchement trop bon on peut remplacer les poivrons avec la sauce tomate c'est juste une cuirée quoi donc là je rajoute je mets la poêle bien sûr on va passer à la cuisson je mets la poêle à chauffer puis je rajoute 6 cuillères à soupe de l'huile d'olive et l'huile de table mélangée moi dans une bouteille je mets toujours moitié moitié comme ça c'est fait et voilà donc ensuite je vais faire revenir à vif mes cuillères et puis l'ampouler c'est une première cuisson je veux dire on va dire c'est une pré-cuisson je sais pas si ça se dit donc voilà juste vite fait après on va les enlever et puis on va passer à la suite bien sûr pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour sauver mes nouvelles vidéos de liker la vidéo et de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette recette et bien sûr de la partager si infinité donc ensuite j'ai sorti mes pilons de poulet je vais mettre les oignons une feuille de laurier et un bâton de cannelle je vais faire transpirer mes oignons sué pas transpirer juste cinq minutes on va dire et puis là j'ai gratté ma gousse d'ail voilà une fois que c'est fait que les salmines sont passées bien sûr j'ai déglacé avec un tout petit peu d'eau vite fait et puis là je rajoute la coriandre l'équivalent d'une ou deux cuillères à soupe tout dépend si vous n'avez pas de problème avec la coriandre bien sûr celle là elle est congelée vous pouvez mettre du frais j'en avais pas donc j'ai fait avec celle que j'ai et là je rajoute la sauce tomate il me semble que j'en ai mis j'ai mis quatre ou cinq cuillères à soupe de façon je vous mettrai tout 8 cuillères oui c'est marqué 8 cuillères à soupe de sauce tomate je fais revenir vite fait voilà deux trois minutes voilà et puis je remets les pilons de poulet dedans voilà voilà le choix après des pilons c'est selon la quantité dont on a besoin mais après ça ça part très vite même si vous êtes à deux ça part très vite donc une fois que c'est fait on va verser le coca par dessus c'est une des petites bouteilles la petite bouteille puis après vous couvrez j'avais pas le couvercle adéquat mais j'ai mis une teinte donc là j'ai mis le riz en sachet à cuir dix minutes bien sûr à part et puis là bien sûr je retourne une première fois quand vous voyez ça commence à réduire de moitié vous les retournez et puis après vous laissez réduire également jusqu'à ce que ça donne un résultat comme ça vous voyez c'est juste magnifique donc ensuite on enlève les pilons de poulet bien sûr qu'ils sont cuits dans une assiette et puis après bien sûr avec feu éteint on va mettre le riz dans la sauce et on va la mélanger on va le mélanger à la sauce à feu éteint bien sûr et franchement c'est j'ai pas trop d'infinité avec le riz mais voilà je préfère me le hebli mais bon faut quand même que je change un petit peu faut pas que je pense qu'à ma personne donc voilà et c'est pour ça que j'ai fait du riz et c'était très bon ça c'est le résultat de ma recette donc vous avez le riz vous avez les pilons de poulet et le coca c'est juste pour voilà mais il a donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wasim l'a dit partagez liker à très bientôt merci beaucoup pour votre soutien et votre suivi portez vous bien sortez couverts salam alaikum